Salutations à toutes et à tous, Steve, supporters of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Alors, ça faisait un peu plus de deux semaines que je n'avais pas fait de vidéo. J'étais en vacances et tu le sais, donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, et puis si tu es nouveau sur la chaîne, YouTube, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma priorité, bien entendu. Priorité à la famille, aux vacances. Donc, pendant deux semaines, j'étais en vacances en Ardèche. On s'est régalé, canoë, kayak, des grottes, de la visite, de la baignade. Franchement, c'est génial. Donc, s'il y a des Ardéchois qui me suivent, s'il y a des gens du côté de l'Ardèche, franchement, chapeau, votre département est superbe, votre région est magnifique. On s'est régalé, on a passé de très, très bonnes vacances. On n'était pas loin du Val-en-Pont-d'Arc, site très connu en Ardèche. On a visité plein de grottes, etc. C'était vraiment super. Donc, retour de vacances, on reprend l'activité professionnelle, classique du travail, et puis l'activité de créateur de vidéos, youtubeur, ça comme tu veux, consultant. Et là, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir sur le départ de Dimitri Payet, qui pour le coup, on peut dire que c'était Dimitriste Payet. Et j'avoue que ça m'a affecté. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont été affectés par son départ. Moi, pour ma part, ça m'a touché vraiment. Vous savez que j'adorais particulièrement ce joueur. J'aimais vraiment l'homme qu'il était, le joueur qu'il était. Il n'a jamais triché. Il a toujours joué à fond, je pense. Même s'il y a eu des hauts, des bas, des périodes où il était moins bien, mais il était toujours là, présent pour l'équipe. Il y a des saisons où il a tenu l'OM à bout de bras. On y reviendra. J'ai pris des notes, bien entendu. On va détailler. Et voilà, je déplore son départ. Je regrette son départ du moins de cette façon-là, alors qu'il lui restait plus qu'une année de contrat. Alors, Dimitri Payet, j'ai pris des notes. On va resituer un petit peu, recontextualiser. Né le 29 mars 87 à Saint-Pierre, à La Réunion. Commence son parcours junior là-bas à La Réunion avant de venir en France. Il signe dans son premier club pro à Nantes en 2004. Donc de 2004 à 2007, il jouera 39 matchs, marquera 5 buts. Puis transféré à Saint-Étienne pour 4 millions d'euros de 2007 à 2011. 148 matchs, 25 buts. Ensuite, transféré à Lille pour 9 millions d'euros. Lille, fraîchement champion de Ligue 1 en 2011. Donc il arrive courant du Mercato 2011 jusqu'en 2013. Donc pour 9 millions d'euros, on l'a dit. 95 matchs, 19 buts. J'ai oublié de noter les passes décisives, mais je te le mettrai de détail ici. Puis enfin, premier passage à l'Olympique de Marseille avec ce fameux projet de Dortmund. Tu te rappelles de Vincent Labrun, le projet de Dortmund. Donc il est arrivé avec d'autres joueurs comme Mboula, comme Mendy. Il y en a eu d'autres, j'en oublie. Mais il y a eu beaucoup de jeunes joueurs. Il arrive donc pour à peu près entre 9 et 10 millions d'euros en 2013. Jusqu'en 2015, 83 matchs, 15 buts, 22 passes décisives. Et c'est notamment sa deuxième saison avec Bielsa. Donc notamment, où il fait une de ses meilleures saisons. Avec notamment 16 passes décisives. Il faut dire qu'il avait des bons attaquants. Il n'a pas souvent joué avec des bons attaquants. Mais là, en l'occurrence, il y avait André-Pierre Gignac. Et il y avait Nishi Batsuaï qui, pour sa première saison, avait quand même marqué quelques buts. Donc l'OM finit 4e et Payet est meilleur passeur de Ligue 1 avec 16 réalisations. Et à peu près 8 ou 9 buts pour la deuxième saison. Il est transféré à West Ham en Angleterre pour 15 millions d'euros pendant le Mercato 2015. Il reste un an et demi. Première année où il va vraiment briller et exploser en Première Ligue. Où on fera parler de lui, notamment avec ses coups francs, etc. Enfin, les supporters de West Ham l'aduleront. À West Ham, c'est 15 buts. Et j'ai oublié de noter les passes décisives aussi. Mais je te dis, tu auras tout le détail là. Pour 60 matchs pendant une saison et demie. Il rentre en conflit. Il rentre, on va dire, au bras de fer avec son équipe dirigeante anglaise. Malgré que Manchester United le voulait. Il est revenu à l'Olympique de Marseille pendant l'hiver 2017. Pour 29 millions d'euros, le départ du projet McCourt, du OM Champions Project. C'était la tête d'affiche. Il fait partie des premières recrues du projet McCourt. Avec l'entraîneur, c'était Rudy Garcia qui avait repris la tête de l'effectif de l'OM en octobre à peu près. À l'arrivée de McCourt avec Zubizarreta. Et il refait son premier match. Son retour, son comeback au Vélodrome contre Lyon. En 16e de finale de Coupe de France GT. J'étais en Vire à Sud. Et on gagne ce match, rappelle-toi, 2-1 avec ce but de Doria. C'était énorme. On était en fusion. On était au stade. J'avais hurlé, Doria le sang et tout. On rigolait autour. On avait gagné ce match dans un stade Vélodrome plein comme un oeuf bouillantissime. 16e de finale de Coupe de France. Il était rentré pendant les prolongations. On l'avait tous applaudi, encouragé pendant sa rentrage. Quoi qu'il touchait un ballon, on était comme ça. Ah, Dimitri ! En fait, voilà. Et donc, il vient chez nous. Il ressigne chez nous pendant l'hiver 2015. Jusque là. Il va, je pense, être libéré de sa dernière année de contrat. Juillet 2023. Donc, pour cette deuxième partie à l'OM. Donc, de 2017. Pardon, j'ai dit 2017. 2015. De 2017 à 2023, c'est 243 matchs. 63 buts. Sachant que ce n'est pas un oeuf. 63 buts, c'est un meneur de jeu. Et 60 passes décisives. Et sur l'ensemble de toutes ces années OM. Première partie et à son retour. C'est 78 buts et 82 passes décisives. En 326 matchs. 78 buts et 82 passes décisives. Ça fait qu'il a été décisif à 160 reprises en 326 matchs. Donc, quasiment un match sur deux, il a été décisif. C'est quand même. On peut dire ce qu'on veut. On l'aime ou on ne l'aime pas. Parce que je vois arriver les antipaillettes avec leur fameuse phrase. Oh, mais il n'a rien gagné. Ça, 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 pas de trophée. Je n'arrive pas. Tellement, il m'énerve. Sa vitrine de trophée est vierge. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Raisonnement de foot X de merde. Raisonnement de foot X de merde. Donc, si je suis votre raisonnement. Comme j'ai souvent pris comme exemple. Guy Varche. Les Dugarry. Même. Il y en a tellement, tellement des joueurs nuls. Des Valère Germain. Donc, ils sont meilleurs que Payet. Parce qu'ils ont gagné des titres. C'est juste que voilà. Tu n'as pas été dans la bonne équipe au bon moment. C'est tout. Demain, tu prends Lionel Messi. Tu le mets dans la pire équipe d'un championnat éclaté. Où il ne va rien gagner. On va dire alors Messi, il est nul. C'est un raisonnement de foot X de merde ça. Ça, c'est un raisonnement de génération de youtubeurs. De génération réseaux sociaux ça. Qui ne regarde pas les matchs. Qui n'a aucune analyse. Le type, je viens de vous dire qu'il a été décisif à 160 reprises. En 326 matchs. Soit un match sur deux. Et certains me disent. Mais il n'y a pas de trophée. C'est aussi malheureusement pour ne pas y être la faute. A pas de chance. Il fait une finale d'Europa League. On va y revenir en 2018. Il a paire et il se re-blesser. Et il ne va pas à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Je ne veux pas parler avec Dessy. Mais l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Je ne pense pas que Payet aurait fait en sorte de ne pas faire gagner l'équipe de France. Tu vois ce que je veux dire. L'Euro. Il perd l'Euro avec l'équipe de France en finale contre le Portugal. C'est sa faute aussi. Si malheureusement Gignac tape le poteau. Si Eder met un but de 25 mètres. Ou je ne sais plus combien. C'est sa faute aussi. C'est la faute. A pas de chance. Il n'a pas eu de chance durant sa carrière au niveau des trophées. Mais ça reste un énorme joueur. Et pour moi un des meilleurs 10 français. Un des meilleurs 10 français qu'on ait connu. A l'OM, il n'a pas gagné de titres forcément. On n'en a pas gagné pendant des années. On a perdu des finales. On a échoué en demi-finale de conférence ligue. On a fait deuxième de championnat. Il y a des saisons. Heureusement qu'il était là. Parce que sinon c'est quoi ? C'est 8e, 10e. Je te dis on va développer. On va y arriver. Son premier but avec l'OM. Quand il signe en 2013. C'est le 11 août 2013. Contre Guenga en domicile. L'OM gagne 3-1. Et il met un doublé pour son premier match. Deuxième saison 2014-2015. On en a parlé. Marseille finit 4e. Il finit meilleur passeur avec 16 passes décisives. Moachie de saison 2017. Donc quand il revient au mois de janvier. Il joue 17 matchs. 5 buts. 2 passes décisives. Il n'était pas dans une très grande forme. Il était en léger surpoids. Donc son retour était un peu mitigé. 2017-2018. Le fameux projet Ma Courte se lance. Il finit meilleur passeur d'Europa League. Avec 7 passes décisives. Il sera élu aussi. Son but contre Leipzig sera élu meilleur but de la compétition. On se rappelle de cet extérieur du pied. Où il drible grand dans la surface. Du très grand Payet. Masterclass but de classe internationale. Il a brillé sur l'ensemble de la compétition. Jusqu'en finale. Où malheureusement il se blesse. Au bout de la demi-heure de jeu. Malgré qu'on tenait le match. Avec Payet on tenait le match contre l'Atletico. Il fait cette passe en or à Valère Germain. J'ai du mal à reparler de ça. Mais tu le sais. Valère Germain qui se présente devant les cages. Qui chie dans la colle. Il faut aussi rappeler que Payet a fait énormément de passes décisives à l'OM. En jouant avec des Germains. Mitroglou. Benedetto. Et là une demi-saison avec Ficinha quand même. Avec quel grand attaquant a joué réellement Dimitri Payet. Balotelli. Quelques mois. Ils n'ont pas eu le temps de trop jouer ensemble. Et Gomis quelques mois aussi. Je te dis c'est compliqué pour un meneur de jeu d'avoir des bonnes stats. D'exploser ses stats. Quand tu joues avec ce genre d'attaquant. Germain Mitroglou. Benedetto. Et malgré ça il arrivait à leur donner des bons ballons. Mais les mecs ils vendent en jeu. Là cette année on avait un Alexis Sanchez. Qui marchait sur la Ligue. Franchement qui a été au top toute la saison. Mais Payet n'a pas pu jouer avec lui. Malheureusement. Là on va signer Aubameyang. Payet. Qui est un top passeur. Ne pourra pas donc briller et s'exprimer. Avec un joueur de la classe d'Aubameyang. C'est l'histoire de sa vie. En gros il ne peut jamais jouer avec des bons attaquants. On ne le met pas dans les bonnes dispositions avec des bons neufs. Saison 2017-2018. Fuites 47 matchs. Grosse saison notamment avec l'Europa League. 10 buts. 22 passes décisives. Toute compétition confondue. 22 passes décisives. En jouant avec Germain Mitroglou. Cette saison là il finit qu'au meilleur passeur. Avec Neymar. Donc tous les deux. Meilleur passeur de Ligue 1. 13 passes décisives. Sachant que Neymar lui jouait avec. Des joueurs comme Mbappé. Ou Cavani. Ou Jean Pass. Pendant que comme je te dis. Payet jouait avec des Germain Mitroglou et Consor. Et des NG. Par exemple. Tu vois la différence. Et il te sort quand même 13 passes décisives. Saison 2018-2019. Sûrement une des plus mauvaises. Pour lui à l'OM. Et sûrement des 5-6 dernières années. Des plus mauvaises de l'OM en général. On finit 5ème. Avec une saison vraiment pas belle. En Europa League. On fait un parcours minable. Je crois qu'on ne sort même pas des poules. Son fait d'arme. C'est un doublé contre Lyon. Rappelez-vous de ce doublé contre Lyon. Avec un deuxième but magnifique. Où il récupère en taclant le Lyonnais. Il s'appuie sur un autre joueur. Puis après il la donne sur un extérieur à Maxime Lopez. Qui lui remet devant la surface. Passes, contrôles, frappes, croisées. Magnifique but. Et un deuxième but sur pénalty. On se rappelle tous de cette image. Donc du grand paillet sur ce match-là. Cette saison-là c'est 6 buts. Et 7 passes décisives. Mauvaise saison pour lui. Mauvaise saison pour le club. C'était la dernière saison de Rudy Garcia. Qui avait fait un coaching misérable, minable. Il a joué pendant quelques mois de balle au télé. Mais ce n'était pas suffisant. Saison 2019-2020. 27 matchs à cause du Covid. Rappelle-toi. Donc on finit 2ème. L'arrêt des championnats. C'est quand même 12 buts et 5 passes décisives. Donc décisives 17 fois en championnat en 27 matchs. Quand même. Et encore que sa saison n'était pas non plus énorme. Parce qu'il y avait Benedetto devant. C'était compliqué. C'était compliqué avec les attaquants. Saison 2020-2021. Saison aboutie pour lui. 41 matchs. 10 buts, 9 passes décisives. L'OM finit 5ème. Mais il portera surtout en début de saison l'OM. Avec beaucoup de passes décisives et de buts. Après malheureusement, au fil du temps, il prendra un peu de poids pendant cette saison. Ça ne se passera plus très bien que Villas-Boas. Ce qui insistera à le faire jouer sur le côté gauche. Alors qu'il n'avait plus le coup de rein. Des conflits avec Thauvin, etc. Donc c'est une saison où l'OM finit 5ème aussi. En ratant son parcours en Ligue des champions. Saison 2021-2022. Du renouveau pour Payet avec l'arrivée de Sampaoli. 46 matchs. 16 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Donc décisif 28 fois en 46 matchs. Je te laisse faire le calcul. C'est plus d'une fois sur deux. L'OM finit 2ème. Il mettra en Ligue 1 12 buts et fera 9 passes décisives. Il a porté l'équipe toute la saison en jouant comme un faux neuf. Donc pour ceux qui disent qu'il ne pouvait pas jouer devant. Les fans de Igor Tudor et tout. Rien à voir. Payet n'a pas besoin de courir. Il n'a pas besoin de faire des allers-retours. De faire des sprints pour être décisif. Il a joué devant avec Sampaoli. Sachant que ce n'est pas un joueur d'1m90 non plus qui pèse et tout. Juste par sa technique. Juste par ses crochets. C'est dans les petits espaces. Il nous a mis sur le podium. Pas que lui. Mais il a contribué fortement à nous mettre sur la 2ème place. Et enfin la saison qui vient de se finir. 2022-2023. Il participera à 27 matchs. Parce que très souvent remplaçant. 4 buts. 3 passes décisives seulement. L'OM finit 3ème. Son dernier but. C'est cette image là. Tu t'en rappelles. Contre Angers. Il marque le 3ème but. Toujours pareil. De la malice. De la vista. De la précision. Sur une passe d'Alexis Sanchez. Pour le symbole. Payet mettra cette frappe sous la barre. Durant sa carrière. Total. Total. Payet. C'est 668 matchs. 142 buts. 148 passes décisives. Donc il a été décisif. 290 fois. En 268 matchs. C'est quasiment une fois sur deux. Sachant qu'il y a des saisons. Nantes. Saint-Etienne. Où il était jeune. Ça commençait. Etc. Et il y a beaucoup de saisons à l'OM. Où il a joué avec des attaquants de merde. Il faut le dire. Des attaquants de merde. Donc oui. Payet n'a pas gagné de titre. Mais Payet est un excellent joueur. Qui n'a jamais triché. Qui s'est battu jusqu'au bout. Ses larmes m'ont touché personnellement. Et sincèrement. Je pense que pour la dernière année. Au vu. Les objectifs de l'OM. De jouer. La Ligue 1. Le podium. Du moins. Au moins le podium minimum. La Ligue des Champions. De faire un parcours. De se qualifier. D'essayer de faire un parcours. La Coupe de France. Je pense qu'il y avait une place pour lui. Peut-être pas dans un 4-4-2. Mais dans le 4-2-3-1. Puisque Marseillais nous peut. Basculer en 4-2-3-1. En pur 10. En fait. Derrière l'attaquant. Avec un Harid d'un côté. Un Under de l'autre. Un Aubameyang d'un côté. Par exemple. Avec un Vitina devant. Sanchez. On ne sait pas. Ce n'est pas encore officiel. Qu'il ait signé ailleurs. Même s'il a des contacts avec Galatasaray. Pour l'instant. Je ne dis pas de bêtises. Il n'a signé nulle part. Bon. Il y avait moyen. Tu vois. Il y avait moyen. De l'inclure dans ce projet. Avec des joueurs rapides sur le côté. Je te dis. Comme Under d'un côté. Harid de l'autre. C'est vraiment dommage. Pour moi. C'est vraiment dommage. Donc. De ne pas le conserver. Ils ont été honnêtes. La direction. Longoria notamment. A été honnête avec lui. En disant. Qu'il ne comptait pas sur lui cette saison. Qu'il ne jouerait quasiment pas. Lui. Il a envie de jouer. Donc. Je ne sais pas où il va rebondir. Apparemment. Il a des offres en Arabie Saoudite. J'ai envie de te dire. Fais-toi plaisir. Va en Arabie Saoudite. Deux ans. Deux ans. Trois ans. Prends un gros salaire. Régale-toi. Régale-toi. Régale-ta-famille. De toute façon. Beaucoup de joueurs en ce moment. Il y a un Eldorado vers l'Arabie Saoudite. Bien entendu. L'OM. Comme certains le disent. Le prétendent. Les Vézirian Boys. Les rachetés par des Saoudiens. Bien entendu. C'est pour ça qu'on fait un Mercato. En récupérant des joueurs libres. Comme à Aubameyang. Tu vois. On n'achète pas non plus des top players. Je sache pour l'instant. C'est encore un Mercato à la Longoria. Sur des coûts. Etc. Sur un Kondogbia pas trop cher. Un Aubameyang donc libre. Le défenseur brésilien. Lodi. J'ai oublié son nom. Il paye quoi. Une dizaine de millions d'euros. Bon. Ils sont où les Saoudiens ? D'ailleurs. Je referai une vidéo. Durant le week-end. Je pense. Pour parler généralement. Du Mercato. Des joueurs arrivés. Donc. Officiellement. Tu as vu que je n'ai fait aucune vidéo. Pour annoncer officiellement. Que le joueur sénégalais. Iliane. Iliane avait signé. Le problème. C'est que beaucoup. A chaque fois. Font ça. Et vous mettre le truc officiel. Officiel. C'est officiel. Ça. Les gars. Vous ne travaillez pas au club. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas à la direction. Vous n'êtes pas journaliste. Arrêtez de me dire. Mettre des trucs putaclics. Officiels. Il n'y a rien d'officiel. La preuve. C'est que le Sénégalais. Là. Il a posé une clime. Il n'y a toujours pas signé. Si il signe. Tant mieux. Ça ferait un joueur offensif. En plus. Mais pour l'instant. Il n'a pas signé. Donc. Arrêtez avec vos officiels. Si. Officiels. Ça. Les gaillardos officiels. A l'époque. Il y a eu plein d'officiels. Là. Ils sont bons pour ça. Ils vous annoncent plein de choses. Il y a un certain. Ils vous ont annoncé l'arrivée de saoudiens. Délégation saoudienne à Marseille. Début juillet. Après le 30 juin. De la merde. Tout ça. Il faut le dire. De la merde. Vos annonces. Arrêtez un peu. De prendre les supporters. Et les abonnés. Pour des cons. Putain. Arrêtez d'annoncer. N'importe quoi. Faites comme moi. Quand on n'a pas de source. Quand on ne sait pas. On ferme sa gueule. C'est tout. Donc. Pour l'instant. Au niveau Mercato. Il y a trois joueurs qui sont arrivés. Basta. Donc. Il y aura une vidéo Mercato. Pendant le week-end. Pour parler un peu des rumeurs. J'annoncerai un peu parler des rumeurs. Il n'y aura rien d'officiel. Sauf si d'ici là. D'autres joueurs. Au consigné. Mais il n'y aura rien d'officiel. De ma part. Au niveau. Peut-être des arrières gauche. Arrière droite. On va parler aussi du loft. Des joueurs qui sont. Mis dans le loft. Lirola. Mavi. Ben Seguir. Et. Et Conrad de la Fonte. C'est un choix du coach. Est-ce qu'il y a moyen. Peut-être de faire quelque chose. Avec Lirola et Amavi. On en parlera dans cette vidéo. En tout cas. J'espère que cette vidéo. Sur Dimitri Payet. Vous a plu. Retour au bout de deux semaines. Sans vidéo. De ma gueule. Je suis content. De faire cette vidéo. Et de rééchanger avec vous. Donc vous avez vu. Pendant les vacances. Je n'ai pas trop répondu. Aux commentaires. Sur Instagram. J'espère. Si vous êtes en vacances. Que vous passez de bonnes vacances. Si vous travaillez. Bon courage. Et écoutez. C'est à vous de commenter. De donner votre avis. Que ce soit un supporter de l'OM. Ou d'une autre équipe. Tu sais qu'on respecte toujours. Les avis de chacun. Si bien entendu. Ton avis respectueux. Voilà. C'était Steve. Supporter of Marseille. Et portez-vous bien. A très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501.